En Espagne, les autorités annoncent un ralentissement dans la progression de l'épidémie. Ces dernières 24 heures, le coronavirus a causé la mort de 605 personnes. C'est le chiffre le plus bas enregistré depuis le 24 mars. Le nombre de nouveaux cas confirmés en 24 heures semble également marquer le pas. L'augmentation du nombre de cas ce vendredi est de 3% par rapport à la veille, explique cette responsable du centre d'urgence sanitaire. On peut dire que l'on constate une poursuite de la tendance au ralentissement que nous avons commencé à observer. Cela dit, l'Espagne reste le deuxième pays européen le plus affecté. L'épidémie a déjà coûté la vie à près de 16 000 personnes et le système hospitalier est toujours mis à rude épreuve. Au total, les cas confirmés dans le pays s'élèvent à plus de 157 000. En dépit des quelques lueurs d'espoir, les autorités mettent en garde contre le risque de relâchement. Le confinement, en vigueur depuis le 14 mars, a été prolongé jusqu'au 25 avril. Mais le Premier ministre a d'ores et déjà fait savoir qu'il risquait fort d'être prolongé davantage. Par ailleurs, à en croire la presse espagnole, le gouvernement envisage de fermer ses frontières aux touristes étrangers cet été. Objectif, éviter une deuxième vague de contamination.